La féodalité, ou plus précisément le système féodovacélique au Moyen-Âge. Voilà bien un sujet incontournable lorsque l'on aborde l'histoire médiévale et cette leçon, si j'essaye d'y apporter des nouvelles précisions, des compléments chaque année, est un passage, bien sûr, obligé de l'histoire politique du Moyen-Âge occidental. Pourquoi étudier encore aujourd'hui la féodalité ? Pas seulement parce qu'elle est au centre, je dirais, du système politique, comme je viens de le dire, au Moyen-Âge, et plus particulièrement au Moyen-Âge classique, du XIe au XIIIe siècle, mais parce qu'il semble s'agir d'un phénomène assez présent dans de nombreuses sociétés, y compris dans notre société qui est affectée encore par ce système féodovacélique. Dans le monde politique, ça me semble assez évident. Aujourd'hui donc, je vais étudier ce système avec, en abordant ce thème, cette problématique en trois étapes. Dans la première partie, il sera question des origines de la féodalité. Dans la seconde, je ferai un descriptif. Il s'agira, au fond, d'un cours d'anatomie pour essayer de comprendre ce qu'est la féodalité, mais il ne s'agira pas simplement de faire un simple descriptif, mais aussi de comprendre la dynamique des ressorts entre les deux parties, c'est-à-dire d'une part le vassal et d'autre part le seigneur. Et enfin, dans une troisième partie, j'aborderai les développements de la féodalité en essayant de comprendre ce que le fief est devenu à partir du XIe, XIIe siècle et essayer de voir un petit peu quels sont les espaces européens qui ont été concernés par ce phénomène. Je commence donc par une petite définition qui s'impose, même si celle-ci va être affinée dans la partie centrale de mon cours. La féodalité, ce sont essentiellement des rapports réciproques entre un dominant, le seigneur, le suzerain, et d'autre part un dominé, un dépendant, le vassal. Presque toute l'Europe occidentale a été concernée par ce phénomène, une partie même également de l'Europe centrale. Quelles en sont les causes ? La féodalité est le résultat d'une désintégration, d'une désagrégation des pouvoirs centraux, du pouvoir central qui se produit à partir du IXe siècle, c'est-à-dire à partir du moment où l'Empire carolingien tremble sur ses bases pour différentes raisons. Jadis, on insistait beaucoup, on insistait surtout sur des causes externes, en particulier les invasions normandes qui auraient complètement déstabilisé cet empire par le biais d'agressions répétées pendant de nombreuses décennies dans cet empire carolingien. Mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a eu aussi des guerres internes à cet empire. Je parle ici des oppositions entre les trois petits-fils de Charlemagne, d'une part Lothaire et d'autre part Louis Germanic et Charles D. Le Chauve. Il y a eu aussi une désintégration du pouvoir, du gouvernement des hommes, même indépendamment de ces rivalités, suite à une montée en puissance de princes, de comtes, je dirais, qui étaient des fonctionnaires et qui deviennent de plus en plus puissants dans ce contexte-là et qui profitent de la situation pour s'emparer progressivement d'un certain nombre de droits régaliers. Il est clair aussi que les difficultés de communication à l'époque ont favorisé sans aucun doute la rupture entre le pouvoir central et les pouvoirs régionaux. C'est ainsi que différents niveaux de pouvoir ont été créés qui vont récupérer la puissance publique en matière judiciaire, en matière fiscale, pour prendre deux matières très clairement régaliennes. Et c'est à ce moment-là que, bien qu'existant, déjà on peut en trouver des traces dès l'époque mérovingienne, sans aucun doute, c'est à ce moment-là que se met en place de manière solide un système de relation d'homme à homme, ce que l'on appelle le système vassalique, dans le cadre d'une pyramide qui comprend d'raies principautés, qu'on va appeler plus tard, à partir de la fin du IXe siècle et au Xe siècle, les principautés territoriales, dans le cadre de Comté et à un niveau inférieur de Châtelaini. Il s'agit donc, en fait, d'une cascade de pouvoirs, ces pouvoirs, ces différents niveaux de pouvoirs perdant progressivement l'ensemble des attributs qui étaient les leurs, et c'est ainsi que des pouvoirs publics, des pouvoirs régaliens, vont se retrouver délégués, accaparés, on peut le dire franchement, par des niveaux inférieurs, jusqu'à être entre les mains de seigneurs, de gros seigneurs qui possèdent des châteaux, dans le cadre, donc, des châtelainis, comme je viens de l'indiquer. Les honorès, ce qu'on appelle les honorès, ce sont donc, en fait, des fonctions, des charges publiques. Entre les mains, à l'origine, de hauts fonctionnaires vont se transmettre par la voie héréditaire, alors que le principe même, sur le plan théorique, d'un pouvoir qui appartient à la puissance publique, est d'être attribué à une personne le temps, pour un temps donné, au maximum, la durée de la vie d'un individu, et qui, à son décès, inévitablement, à son décès, inévitablement, cette parcelle de pouvoir, ou cet ensemble de pouvoirs publics, retourne entre les mains de la puissance publique, si elle existe, pour être réattribuée à un autre on fonctionnaire. Or, ce qui s'est passé, c'est que la royauté a été progressivement affaiblie par les luttes internes dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, par, effectivement, ces agressions extérieures qui sont celles des normands, et le pouvoir public a dû, dans le cadre d'un rapport de force, attribuer héréditairement le pouvoir, dans la circonscription donnée, sur un territoire donné, au fils de celui qui l'exerçait précédemment. C'est ainsi que de véritables dynasties vont se mettre en place, je pense, dans le comté de Flandre, au luché de Normandie, qui vont constituer des modèles, si je puis dire, d'État, car, en fait, l'État médiéval s'est reconstitué au 10e, mais au 11e siècle, dans ce comté et ce duché dont je viens de vous parler, à titre de modèle, mais également dans toute une série d'autres duchés et de comté de l'ancien empire carolingien. Ce système vassalique suppose une étape qui est celle de la recommandation. La recommandation est en fait un lien personnel qui s'établit donc entre un dominé et un dominant et qui va se faire dominer, qui va se faire rétribuer pour les services qu'il va rendre à son seigneur par ce que l'on appelle un bénéfice, bénéficium en latin. Il s'agit en fait de ce que l'on va appeler bientôt un fief, féodum, le fief étant donc progressivement la condition de la vassalité alors qu'antérieurement la vassalité était la condition de l'attribution d'un fief. C'est ainsi qu'on va voir se mettre en place un système complexe qui est le système féodovassalique où la vassalité se retire par rapport à la féodalité donc la vassalité se met en retrait tout en étant toujours présente au profit de la féodalité ce phénomène apparaissant donc au XIe siècle. Deuxième partie maintenant de mon exposé je viens de vous exprimer comment dirais-je de vous faire part des origines vous expliquer quelles sont les origines donc de ce système féodovassalique maintenant il s'agit de comprendre un petit peu plus clairement de quoi il s'agit c'est ce que dans mon introduction j'avais exprimé sous la forme de descriptif d'anatomie mais je vous avais dit qu'il s'agissait plus que d'une anatomie d'en faire une comprendre la dynamique de ce système tout commence et c'est à ce moment-là que juridiquement on peut dire que le lien se met en place qu'il est validé non pas par des écrits dans une société qui se veut avant tout basée sur l'oralité mais aussi la gestuelle il ne faudrait pas l'oublier se met en place la cérémonie de l'hommage alors comment se déroule cette cérémonie de l'hommage qui découle donc on l'a bien compris de la recommandation vassalique antérieure il y a trois étapes la première est celle de la dédition de soi c'est le moment où le vassal va mettre ses mains jointes entre les mains de son seigneur il va se donner à lui à partir de ce moment-là il sera son homme c'est bien le mot homo que l'on trouve dans les documents quand il y en a ensuite deuxième étape se produit ou s'effectue plus exactement le serment de fidélité le serment de fidélité du vassal par rapport à son seigneur d'ailleurs ce serment de fidélité est en récit troc parce que le système féodovassalique est un système qui est basé sur des relations réciproques avec des droits et des devoirs de part et d'autre et je vais y revenir dans quelques minutes ce serment de fidélité se produit ou se jure en fait sur des reliques des reliques saintes pour que celui-ci devienne indéfectible pour qu'il n'y ait pas moyen de le renier pour lui accorder un statut sacré ce serment de fidélité est accompagné de l'osculum c'est-à-dire d'un baiser que le vassal et que le seigneur se donne sur la bouche ce qui fait penser à ce que j'ai pu connaître je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant mais à l'époque de l'union soviétique où j'ai voyagé quand j'étais jeune quand j'étais étudiant où effectivement lorsque l'on rencontrait un camarade ou une personne très chère on s'embrassait sur la bouche ce qui étonnait évidemment un occidental comme moi parce que d'un point de vue anthropologique cela n'appartient pas à nos coutumes et par conséquent on apprenait sur place que là aussi un témoignage d'amitié pouvait se produire comme au Moyen-Âge en Europe occidentale troisième étape après donc la dédition de soi et le serment de fidélité troisième étape donc l'investiture du fief l'investiture du fief se produit devant des témoins il faut donc qu'il y ait des personnes qui aient entendu qui aient vu pour qu'il y ait validation de l'ensemble de la cérémonie c'est à ce moment-là que le vassal va comment dirais-je faire l'aveu c'est le terme qui est utilisé dans les textes va faire l'aveu de tout de ce qu'il reçoit de la part de son Seigneur en échange d'un certain nombre de devoirs qui seront les siens en tant que vassal il va donc faire l'aveu de ses terres et de ses différentes obligations l'investiture du fief est ce que l'on appelle la monstrée des terres tout ceci on le voit bien ces trois étapes se produisent dans un cadre qui est très formalisé très formel et toutes les étapes appartiennent donc à un rituel qui est sacré on a vu que le serment de fidélité s'effectue sur des reliques de saints maintenant quelles sont ces fameuses obligations que j'ai évoquées au moins à deux reprises ces obligations qui sont réciproques il est bien entendu qu'il s'agit d'un contrat tacite entre deux parties il s'agit d'un deal il s'agit d'un donnant donnant j'allais dire comme dans la mafia tu me donnes ceci moi je te donne cela en échange et c'est cette promesse cette obligation de droit et d'obligation de part et d'autre qui est garanti par l'ensemble de la cérémonie qui précède alors du côté du seigneur tout d'abord qu'est-ce que le seigneur apporte à son vassal et puis ensuite on va voir ce que le vassal lui apporte à son seigneur alors quand je dis apporte et quels sont les devoirs respectifs des deux parties et puis on va voir évidemment ensuite ce qui se passe en cas de litige en cas de conflit je commence donc par le seigneur le seigneur il apporte une aide matérielle cette aide matérielle c'est la concession d'un fief féodum il s'agit d'un bien foncier mais il peut aussi s'agir de revenus qui proviennent de péages de ton lieu voire des revenus d'une église donc si la terre est constitue plutôt l'essentiel de cette de cette aide matérielle le fief cette terre n'est pas exclusive d'ailleurs cette terre au moment de la monstrée des terres est donc symbolisée par un fœtu de paille par une motte de terre par exemple pour que ce soit très visuel n'oubliez pas qu'il y a des témoins que l'on est dans une société qui peut être analysée je dirais du point de vue de l'anthropologue très concrètement avec des paroles avec des gestes extrêmement précis qui vont donner force de loi force de droit à ce qui est en train de se passer le seigneur d'autre part lui après avoir transmis un fief je dis bien transmis parce qu'il ne donne pas au sens propre on va voir dans l'évolution comment les choses vont se passer mais il s'agit en fait d'une transmission viagère c'est pour la durée de vie du vassal alors le seigneur doit protection militaire il doit également protection judiciaire ce qui signifie que si le vassal est attaqué par un tiers le seigneur viendra à son secours et même chose en matière judiciaire le seigneur sera là dans le cas de conflits que son vassal pourrait avoir avec des tiers maintenant le vassal évidemment c'est pas seulement quelqu'un qui reçoit c'est quelqu'un qui doit en échange donner un certain nombre de services et parmi ces services il y a aussi une aide matérielle une aide militaire une aide judiciaire il y a aussi le fameux conseil alors je commence tout d'abord par l'aide dans le texte on appelle l'auxilium l'aide l'aide militaire c'est que lorsque un seigneur son seigneur fait appel à lui le vassal doit répondre présent et mettre à la disposition de son seigneur un contingent d'hommes d'armes qui participeront à la défense le cas échéant voire à une attaque venant du seigneur contre un autre seigneur il y a ensuite l'aide judiciaire bien sûr qui consiste à pouvoir aider le seigneur si ce dernier se trouve en difficulté en matière de droit de litige et il y a la fameuse aide matérielle qui est sans doute la plus connue qui est limitée dans la plupart des cas à quatre figures justement qui sont les suivantes il y a d'une part la contribution financière ou la contribution sous la forme de dons d'armes lorsque le fils aîné du seigneur est adoubé chevalier le deuxième cas où le vassal doit intervenir pour aider le seigneur c'est lorsque sa fille aînée se marie le vassal doit contribuer à la dot troisième cas si le seigneur est fait prisonnier ces vassaux doivent participer à la rançon qui le rendra libre enfin dernier cas à partir du douzième siècle les vassaux doivent contribuer à l'aide comment dirais-je matérielle les militaires du seigneur lorsque ce dernier part en croisade tout ceci constituant donc ce que j'ai appelé l'auxilium à côté de l'auxilium il y a le consilium le consilium c'est que en différentes matières le seigneur peut faire appel à ses vassaux pour les réunir autour de lui dans une cour une couria ce qu'on appelle un conseil un couria peut se traduire par conseil et les vassaux doivent aider le seigneur donc s'il le demande ces conseils peuvent être très variés il peut s'agir d'une alliance il peut s'agir de la part du seigneur de demander conseil quant au choix du mari pour ses propres filles ou pour d'autres raisons tant entendu que le seigneur aura toujours le dernier mot ça va de soi il s'agit simplement de conseils autrement dit d'avis consultatifs qui n'ont pas de fonction évidemment décisionnelle maintenant que se passe-t-il quand soit le seigneur soit le vassal ne respecte pas les obligations auxquelles il est tenu de par son serment de fidélité qui a été concrétisé sur des reliques et en présence de témoins vous en souviendrez lors de l'investiture du siège mais donc il y a eu serment de fidélité que se passe-t-il lorsque l'on ne respecte pas sa foi sa fidesse le mot fidesse pouvant se traduire par confiance que se passe-t-il à ce moment-là il y a deux hypothèses soit c'est le vassal qui souffre du non-respect du serment de fidélité soit c'est le seigneur dans le cas du vassal que se passe-t-il et bien le vassal peut enfin dans quelles circonstances cela peut se produire et bien il y avait des vassaux qui dépendaient de plusieurs seigneurs différents et c'est ainsi qu'une institution avait été mise en place qui était la ligesse autrement dit être le vassal lige d'un seigneur signifiait que l'on accordait dans l'ordre de priorité son aide son aide au seigneur dont on était l'homme lige il y a un certain nombre de cas qui pouvaient se poser où finalement c'était quand même le rapport de force qui l'imposait si vous êtes l'homme lige d'un seigneur puissant plutôt que d'un seigneur faible et bien le rapport de force on peut le comprendre jouait de manière très importante le comment dirais-je le seigneur lui s'il considérait que son vassal n'avait pas fait ce qu'il devait c'est-à-dire alors que lui était le seigneur lige de son vassal le seigneur pouvait donc confisquer le fief qui lui avait été attribué dans le cadre de l'investiture inversement maintenant si c'est un vassal qui se trouvait lésé par son seigneur il pouvait le défier et considérer que il gardait son fief malgré la position de son seigneur mais comme toujours c'est une question de rapport de force le vassal pouvait déclarer la guerre à son seigneur mais si son seigneur était plus puissant que lui ce qui était le cas la plus grande partie du temps c'était évidemment peine perdue vous alliez au-delà d'une défaite mais il y avait un certain nombre de vassaux qui étaient puissants vous pouviez avoir un comment dirais-je un vassal puissant qui était lui-même duc ou comte mais qui pour partie de ces terres était vassal d'un petit seigneur dans ce cas là évidemment c'est le rapport de force qui prime comme toujours lorsqu'il y a des conflits et bien c'est le rapport de fait plutôt que ce qui est exprimé en droit qui va l'emporter je vous avais dit dans mon introduction que mon exposé allait comprendre trois parties la première allait être consacrée aux origines du système féodovassalique dans un deuxième temps j'allais vous expliquer d'une part ce qu'était la cérémonie de l'hommage et d'autre part ce qu'étaient les obligations réciproques entre un vassal et son seigneur autrement dit dans cette deuxième partie il a donc été question d'expliquer ce que c'était que ce système féodovassalique j'en arrive maintenant à la dernière partie celle qui reprend quelques éléments relatifs à l'évolution au développement de la féodalité je vous avais expliqué que les fiefs étaient viagés et encore si un vassal ne respectait pas son serment son fief pouvait lui être confisqué nous venons de le voir mais dans le système féodovassalique les choses ont évolué de telle manière que les fiefs vont devenir progressivement héréditaires toujours dans le cadre d'un rapport de force la puissance publique ou ceux qui avaient la délégation de la puissance publique à l'origine n'ont pas toujours eu les moyens de récupérer les fiefs qu'ils avaient attribués à leurs vassaux ceux-ci devenant suffisamment forts que pour dans le cadre d'un rapport de force exiger que ceux-ci soient héréditaires ceci dit le seigneur pouvait trouver avantage évidemment à ce que le fief soit héréditaire dans un certain nombre de cas par conséquent il existait toutefois une reconnaissance par le vassal du lien qui l'unissait à son seigneur c'est d'une part lorsque il y avait une succession autrement dit lorsque un père décédait et que c'était son fils aîné qui lui succédait et bien ce fils devait payer un droit de relief littéralement ça veut dire un droit pour relever le fief et ce droit était dû au seigneur d'autre part si cet enfant était mineur au décès de son père le seigneur assurait jusqu'à sa majorité la tutelle autre cas de figure je viens de parler ici de droit de succession en cas de décès maintenant si un vassal et là évidemment on voit que les relations féodovassaliques ont avancé très fortement parce que n'oubliez pas qu'un fief était théoriquement toujours la propriété du seigneur et que celui-ci pouvait le récupérer s'il y avait défection de la part du vassal et bien à un moment donné les fiefs ont été considérés comme étant la quasi propriété du vassal au point que ceux-ci ont pu les vendre dans ce cas-là ils payaient des droits de mutation au seigneur qui plutôt l'acheteur attendez c'était l'acheteur qui payait ses droits de mutation et c'est ainsi qu'un nouveau vassal prenait la place du précédent mais en tout cas il ne s'agit pas à proprement parler on le comprend bien d'une propriété puisqu'il fallait la reconnaissance pour que cette reconnaissance d'une succession ici à la suite d'un achat passe par le paiement de droits de mutation finalement dans l'espace quels sont les territoires qui ont été affectés par le système féodovassalique par la féodalité on peut considérer qu'il y a en fait deux temps le premier temps c'est celui où la féodalité qui naît en gros dans le nord de la France s'étend rapidement à l'Empire donc ici je vous parlais du XIe siècle s'étend à l'Empire au XIIe siècle s'étend même jusqu'au nord de l'Italie où toutefois la résistance des villes va bloquer ou en tout cas réduire la progression de la féodalité et dans un deuxième temps on peut dire que l'ensemble de l'Europe occidentale est concerné par la féodalité en particulier lorsque des terres sont conquises je pense ici à la progression des Normands Normands qui étaient francisés après deux ou trois générations lorsqu'ils arrivent en France vous vous souvenez sans doute du traité de Saint-Claire-sur-Ette de 911 lors duquel le roi de France accorde un territoire qui va devenir le duché qui devient le duché de Normandie aux ancêtres du fameux Guillaume qui en 1866 va conquérir l'Angleterre à la suite de la bataille d'Astings Guillaume le conquérant qui était tout à fait francisé si je puis dire si on veut parler de francisé au 11ème siècle puisqu'il s'agit quand même d'un état très ancien très archaïque de la langue française mais en tout cas Guillaume le conquérant ne parlait plus le danois qui était quand même la langue de ses ancêtres quatre générations plus tôt et Guillaume le conquérant lorsqu'il conquiert l'Angleterre il va transporter je dirais comme une usine clé sur porte le système féodal en Angleterre donc toute une pyramide féodale qui remonte jusqu'au roi d'Angleterre va se mettre en place ce sera le cas également pour les Normands qui contournant l'Espagne passant par le détroit de Gibraltar vont s'installer en Sicile dans le sud de l'Italie donc et vont créer un royaume le royaume de Sicile où là aussi après avoir chassé les arabes où là aussi la féodalité va être comme une usine clé sur porte installée dans ce territoire je vous parlais de conquête pensons croiser le onzième le douzième le treizième siècle au Moyen-Âge classique donc un certain nombre de territoires sont concernés par la croisade contre les musulmans à commencer dès le onzième siècle par l'Espagne pensez au site bien entendu la réconquista se fait donc à partir des petits royaumes chrétiens du nord de la péninsule qui progressivement vont avancer vont reconquérir des terres qui avaient été perdues dès le dès le huitième siècle à l'époque des visigots qui eux étaient chrétiens et qui vont être reconquises donc ces terres par ces royaumes chrétiens ces petits royaumes chrétiens qui vont y installer le système féodovassalique donc de toute pièce si je puis dire ce sera également le cas pour une autre croisade la croisade celle que nous avons tous en tête quand je dis la croisade il s'agit plutôt du mouvement des croisades puisque vous savez qu'il y en eut huit sauf et en de ma part dans le courant du de l'extrême fin donc du 11e siècle surtout au 12e siècle et puis finalement au 13e siècle là aussi la féodalité se met en place vous savez que des royaumes des principautés des comtés vont être créés le comté de Tripoli le comté d'Edès par exemple la principauté d'Antioche le royaume de Jérusalem et tous ces comtes princes vont avoir comment dirais-je dans le cadre d'une pierre pyramide féodovassalique un certain nombre de vassaux qui dépendront d'eux j'en arrive à ma conclusion et cette conclusion repartira je dirais de ma petite mise en situation pas mise en situation mais je dirais de mon accroche d'introduction étudier le système féodovassalique c'est comprendre les origines des rapports qui peuvent s'établir s'établir entre les hommes en politique encore aujourd'hui on parle de fiefs de tel ou tel homme politique lors des élections on sait bien que les hommes politiques fonctionnent comme des parrains à la tête d'une clientèle et le système féodovassalique n'est rien d'autre qu'en fait qu'une mafia sublimée entendons-nous bien à bien des égards mais il ne s'agit rien d'autre qu'un système de parrainage au fond ça c'est une chose autrement dit le système féodovassalique nous importe pas seulement pour comprendre l'époque contemporaine parce que là je faisais un petit peu un clin d'œil par rapport au caractère je dirais non pas éternel de l'être humain parce que ce serait un petit peu facile je n'ai pas dit du tout que ces caractères étaient universels entendons-nous bien mais je dis simplement que dans nos régions ce sont des caractéristiques que l'on retrouve quelques siècles plus tard c'est-à-dire finalement un nombre de générations qui n'est pas significatif pour un historien de la longue durée ce qui est sûr c'est que la féodalité n'a pas été une période d'anarchie comme on l'a cru souvent tout ça est une question de point de vue pourquoi parlait-on jadis de la féodalité comme une période d'anarchie et bien on en parlait dans les manuels scolaires on en a parlé pendant plus d'un siècle dans les manuels scolaires pourquoi ? parce que les états qui se mettent en place les états nationaux qui se mettent en place dans la plupart des pays au 19ème et au 20ème siècle sont basés sur un système très centralisé la régionalisation viendra par la suite un système très centralisé où justement les volontés indépendantistes les volontés d'autonomie que l'on retrouve justement au 19ème et au 20ème siècle par rapport à cette état centrale étaient vécues comme étant quelque chose de négatif et le modèle conscient ou inconscient de ces tentatives d'émancipation on le trouvait dans le Moyen-Âge classique avec la féodalité par conséquent la féodalité était un contre-modèle par rapport à l'état central aujourd'hui les choses ont évolué la France est toujours en état jacobin mais enfin on a quand même créé ne fût-ce que sur le plan symbolique même s'il a des pouvoirs réels qui leur ont été accordés on a quand même créé des régions il y a eu une relative très relative décentralisation je dis bien très relative mais la France reste en Europe un modèle d'état centralisé mais il y a eu quand même une évolution parce que heureusement la recherche a pris quand même ses distances et a regardé autrement la féodalité que c'était le cas sous la troisième république ou à l'époque du général de Gaulle de Charles de Gaulle on considère maintenant que la féodalité loin d'être une période anarchique c'est en fait a mis en place un nouvel ordre politique qui n'était pas celui des états effectivement mais qui n'a pas donné lieu à un désordre particulier considérer que parce que des contes des ducs se font la guerre voire des seigneurs se font la guerre on est dans une période d'anarchie c'est se placer du point de vue de l'état très clairement parce que alors que dire lorsqu'au XXe siècle au XIXe et au XXe siècle des états qui correspondent à des territoires beaucoup plus importants se sont fait la guerre ce serait dire que la guerre 14-18 a été une période d'anarchie de dire que la deuxième guerre mondiale a été une période d'anarchie aussi parce que des états se faisaient la guerre donc on voit bien que pour tout cela il s'agit d'une question d'échelle essentiellement à moins de faire de l'anachronisme et de transposer dans le passé un certain nombre de volontés politiques qui ne pouvaient se dérouler à un moment donné étant donné le contexte ensuite je voudrais dire et ce sera le deuxième élément par lequel je terminerai ce cours c'est que la féodalité a eu des répercussions également dans le domaine des mentalités dans le domaine de la littérature c'est assez patent lorsque l'on voit une littérature particulière qui se développe qui est celle de l'amour courtois avec un certain nombre de valeurs qui sont liées justement au monde chevaleresque au monde féodal toute une série de valeurs aristocratiques se mettent en place également à cette époque-là à l'époque donc de la féodalité avec un certain nombre de rituels de codes de politesse qui ne devraient pas être négligés donc lorsque l'on parle d'un système on doit d'abord étudier ses fondements économiques et sociaux ce que je vais faire dans un autre cours ou que j'ai déjà fait dans un autre cours ces fondements donc je dirais en termes de de force productive et de de mode de production puisque ici j'étais à un certain stade dans les rapports de production finalement d'une part il faut étudier ce que j'ai fait ici c'est-à-dire étudier les relations politiques parce qu'il s'agissait bien d'histoires politiques ici je vais refaire d'ailleurs incessamment sous peu un cours sur la seigneurie où là on n'est pas ou en tout cas qu'en partie dans le politique on est essentiellement dans le cadre de relations économiques et sociales et puis enfin il y a au niveau de la superstructure quand même les aspects idéologiques et je vais vous montrer un ouvrage qui a étudié justement l'idéologie féodale quelques livres que je vous montre dans l'ordre chronologique de publication j'espère ne pas me tromper en tout cas un ouvrage publié en 1939 juste avant la guerre mais qui a connu de nombreuses rééditions la société féodale de Marc Bloch paru chez Albin Michel dans la collection l'évolution de l'humanité ici les deux volumes qui constituaient l'édition originale ont été rassemblés le tome 1 la formation des liens dépendants c'est le tome 2 les classes et le gouvernement des hommes son auteur le grand médiéviste Marc Bloch qui fut avec Lucien Fèvre le fondateur de l'école des annales enfin de la revue des annales dont on tirera plus tard le concept d'école des annales et de nouvelle histoire voici alors deux ouvrages anciens aussi vous savez mais qui étaient des classiques encore lorsque j'étais étudiant il y a bien longtemps de François de Franz Louis Gansoff qui était professeur le successeur d'Henri Piren qu'est-ce que la féodalité alors c'est un ouvrage extrêmement pédagogique publié à la fin de la deuxième guerre mondiale à l'office de publicité à Bruxelles donc dans la fameuse collection Le Beg que les historiens en tout cas de ma génération connaissent bien voici alors ça c'est l'édition de 1944 ici c'est l'édition de 1947 que je vous montre même titre même éditeur plus lisible parce que les caractères sont plus espacés on n'était pas à la même époque à cette époque-là les caractères vous voyez sont très serrés je ne sais pas à quel mois de 1944 cet ouvrage apparu mais enfin soit on était pendant la guerre soit on était juste après le second conflit mondial en 1944 puisque la Belgique est comment dirais-je libérée en septembre 1944 tandis qu'ici en 1947 on dispose vous voyez les caractères sont plus lisibles le texte est plus lisible puisque les caractères sont plus grands et donc en 1947 on disposait sans doute de plus de de plus de papier voilà ceci dit la collection Le Bec était tenue également comme la collection Que sais-je à un quota un nombre de pages précis vous savez que les Que sais-je c'est 128 pages ici je crois que ça devait être moins de 100 pages en tout cas pendant la guerre il y a 105 pages tandis que dans l'autre édition il y en a 200 vous voyez alors c'est un ouvrage qui date de 1969 sauf erreur de ma part je vérifie quand même 68 dans la collection historique dirigée par Paul Lemaire chez Aubier-Montagne de Robert Boutruche professeur à la Sorbonne Seigneur et féodalité le premier âge des liens d'homme à homme alors il y a dans ce volume un certain nombre de documents de nombreux documents qui rendent cet ouvrage encore aujourd'hui assez précieux pour des professeurs de secondaire deuxième partie l'apogée du XIe au XIIIe siècle alors de Guy Fourquin qui enseignait l'histoire médiévale à l'île et qui était spécialisé d'histoire économique Seigneurie et féodalité au Moyen-Âge qui reprend pour la partie Seigneurie non qui reprend au fond dans cet ouvrage oui ouvrage paris en 1970 donc deux ans après le Boutruche et qui reprend la thèse de Georges Duby que je vais analyser dans un second cours qui suivra celui-ci sur la Seigneurie de Poli et Boursanel la mutation féodale 10e 12e siècle collection nouvelle Clio presse universitaire de France de Florian Mazel alors c'est dans l'histoire de France sous la direction de Joël Cornet chez Bella c'est le volume qui traite de la période allant de 888 à 1180 ce volume porte comme titre féodalité et alors un ouvrage qui est encore plus ancien il date de 1933 je crois oui même si ici c'est une édition de 1950 la monarchie féodale en France et en Angleterre 10e 13e siècle par Charles Petit du Tailly chez Albain Michel toujours la même collection l'évolution de l'humanité la même collection donc Marc Blanc la société féodale alors ici des ouvrages marxistes ou marxisans de Maurice Dopp et Paul Suisy du féodalisme au capitalisme problème de la transition il y a deux volumes alors le terme le terme féodalité ou plutôt système féodal est synonyme aux yeux des marxistes du système seigneurial en 1789 le système seigneurial qui était supprimé pensait entre autres à l'abolition des droits dits féodaux dans la nuit du 4 août 1789 à l'Assemblée nationale donc n'était rien d'autre qu'une abolition des droits seigneuriaux mais les marxistes tiennent beaucoup à ce terme de système féodal qui renvoie à un concept politique plus qu'économique et social ce qui est le cas du système seigneurial parce qu'il considère que les deux sont intimement liés c'est une fidélité aussi à l'école marxiste petite collection Maspero alors sur le féodalisme publié aux éditions sociales par le centre d'études et de recherches marxistes alors là aussi pris dans le sens marxiste donc il s'agit ici aussi de système seigneurial plus que de système féodal au sens où la grande majorité des historiens l'entendent même chose aussi pour les actes d'un colloque publié par le CNRS en 1971 je vous montre ici le tome 1 l'abolition de la féodalité dans le monde occidental ça concerne donc la période qui va de la révolution américaine jusqu'au milieu du 19e siècle donc une période assez longue en Europe centrale et orientale le terme féodalité le terme féodalité est pris dans son sens marxiste c'est-à-dire dans le sens de système seigneurial mais parmi les organisateurs du colloque il y avait plusieurs grands marxistes entre autres il y avait Albert Soboul Ernest Labrouz Soboul qui était un communiste pur et dur et Labrouz qui était un socialiste mais un socialiste marxiste d'Alain Guéraud encore un marxiste le féodalisme en horizon théorique aux éditions du Sycomore C'est un ouvrage qui étudie un certain nombre de concepts et qui essaye de montrer les insuffisances chez toute une série d'historiens dits classiques Alors Jérôme Bachet La civilisation féodale de l'an 1000 à la colonisation de l'Amérique c'est un ouvrage extrêmement intéressant Bachet considère que le terme féodal est le terme qui définit le mieux La civilisation de ces 4 ou 5 siècles qui séparent l'an 1000 donc du 15e siècle publié chez Aubier collection historique excellent ouvrage 550 pages et cet ouvrage que j'annonçais tout à l'heure Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme excusez-moi Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme par Georges Duby dans la collection Bibliothèque des histoires aux éditions Gallimard qui porte là très clairement sur l'idéologie sur la manière dont au 11e siècle des membres du haut clergé en France ont théorisé l'idéologie féodale en expliquant que la société était organisée en trois ordres l'ordre du clergé c'est-à-dire ceux qui prient l'ordre de la noblesse l'aristocratie c'est-à-dire les guerriers ceux qui se battent et enfin le tiers état c'est-à-dire le peuple ceux qui travaillent c'est évidemment une vision de la société élaborée par des membres du haut clergé qui ont une idéologie précise en tête où l'on voit que l'église catholique avalise et soutient même un ordre politique et social j'ai dit qu'est-ce qui ? c'est-à-dire Merci.